bonjour c'est le comics et aujourd'hui pour compléter ma vidéo sur mes deux vidéos sur je vais vous parler de deux artistes dont les styles aussi sont non pas forcément proche mais un petit peu dans la même ligne avec quand même des approches complètement différentes c'est Juan Jose Rip et Jin A alors ce sont deux artistes que moi j'ai découvert sur ces séries là notamment je vais y revenir un petit peu pour chacun qui ont des approches et des styles très différents et je vais essayer d'expliquer pourquoi je trouve que c'est des artistes qui peuvent vous intéresser si vous vous intéressez à Joe Darrow c'est des choses complètement différentes dans le sens où vous allez voir que graphiquement ça se ressemble pas et même c'est pas des copier coller de Joe Darrow même si sur Juan Jose Rip on trouve quelques points communs Jin A c'est quand même complètement différent mais je vais vous expliquer pourquoi je pense que certains aspects sont un petit peu dans la même ligne on va commencer par Juan Jose Rip qui est un artiste espagnol moi j'ai découvert sur ces albums là qui sont sortis chez Avatar Press enfin là c'est ses éditions Milady en France mais ses titres sont sortis chez Avatar Press aux Etats-Unis alors Avatar Press c'est un petit éditeur qui a publié pas mal de trucs d'Alan Moore sur des séries dans l'univers de alors sur plusieurs séries je crois qu'ils ont fait des trucs sur l'univers de Lovecraft aussi avec Alan Moore si je me souviens bien ils ont publié plusieurs séries de Warren Ellis qui sont dans sa lignée un peu plus violente Hard Boyle par exemple même par rapport à ce qu'ils faisaient sur chez Wildstorm donc c'est notamment ces deux titres bon c'est pas c'est pas un éditeur extrêmement réputé parce qu'il a il a souvent certaines séries qui sont plutôt violente un peu trash etc il n'y a pas eu non plus d'aider très très grand succès mais il a donné quand même à une certaine liberté à pas mal pas mal d'auteurs pour pouvoir faire des choses qui voilà qui ne passait pas forcément chez chez d'autres et donc moi j'avais découvert un petit peu par hasard ses albums plutôt parce que j'étais fan de Warren Ellis et puis que ça m'intéressait en fait de voir comment il allait jouer avec ses concepts ces deux concepts alors on a à la fois on est vraiment dans les dans les archétypes un peu de Warren Ellis à savoir une approche un peu super héroïque mais qui tourne mal soit parce que le gouvernement ou les autorités vont complètement corrompre les personnages soit parce qu'effectivement l'ultra violence associée aux super héros en tout cas aux personnages avec des pouvoirs va prendre le pain donc nos héros ça ça raconte vraiment ça d'un personnage qui a envie de devenir un héros et qui va se soumettre à diverses expériences pour pouvoir le faire et on va voir jusqu'à quel point ça ça va ça va partir en vrille donc on voit dès le départ j'ai sectionne alors évidemment hop j'ai réouvert cet album après quelques années et édition mélodie alors qui était à l'époque dans une autre on va dire peut-être une autre exigence qualité par rapport à certains titres aujourd'hui voilà mais mes pages elles sont qu'on partait commencer à partir en vrille c'est un peu dommage donc je vais faire très attention c'est pas non plus un de mes comics préférés donc c'est pas trop grave non plus mais c'est un peu dommage mais dès que je les réouvert ça commence à craquer de partout donc ici on va voir je vais essayer de pointer un petit peu sur quoi ce titre là et cet artiste là m'a fait penser à job darrow alors quand je disais c'est un artiste espagnol qui a mis du temps un petit peu à percer il a même dû à un moment donné revenir à un boulot alimentaire pour nourrir sa famille parce que effectivement c'est ces projets de dessin on est en espagne notamment ne lui permettait pas de vivre et puis finalement il a ça en allant chez en trouvant du boulot par l'intermédiaire d'un autre notre éditeur espagnol qui s'appelle el torres qui l'a pu rentrer chez avatar bosser avec alan moore puis bosser avec warren ellis sur ces titres là ce qui lui a amené aussi un peu de visibilité auprès de marvel pour lesquels il a fait du moonlight du wolverine et du punisher si je me souviens bien moi j'ai surtout vu son wolverine donc voilà donc il a un style qui effectivement peut faire penser à job darrow sur plusieurs choses déjà d'une part sur le niveau de détail on va le voir là dessus et en même temps c'est très différent parce que c'est je pense qu'on pourrait très légitimement avoir l'impression que que roi de rosé rip et essayer justement de copier un petit peu job darrow ce n'est pas vraiment le cas même s'il ya des similitudes en termes de niveau de détail mais sur plein de choses en fait c'est très différent il a un style beaucoup plus beaucoup moins inclair justement une façon de faire les visages aussi complètement différent son storytelling est différent et c'est un artiste avec un style je trouve à très très outrancier par certains côtés qui dont la flûte détail justement vient donner une espèce de de comment dire de côté très très chargé parfois un peu confus danser danser bd il a fait une série aussi chez match qui s'appelle clone que j'ai lu en numérique et qui paraît en fait sur certains planches et est très très chargé donc c'est pas la même maîtrise que job darrow clairement mais si vous aimez effectivement des planches très très détaillé même si là ici elles sont pas extrêmement bien servis par là par la couleur mais on a cet affrontement entre eux ce personnage là le personnage principal et puis tous les autres adversaires avec lesquels il va se faire été donc on est dans une composition d'une double speech très dense et puis on va avoir ici là notamment quelque chose d'encore plus marqué je sais d'avancé un petit peu pour vous voyez extrêmement extrêmement horrifique avec ses visions dantesques qu'a le personnage de monstres vraiment très très lovecraftien par certains aspects de viscères de de tout un tas là on voit des têtes on voit des des sauriens etc et tout bref c'est extrêmement chargé ça reste lisible même si la couleur n'aide pas là encore que j'ai expliqué dans la vidéo sur sur job darrow si vous n'avez pas un coloriste qui qui prend soin vraiment de laisser de détacher un peu les éléments ça devient un peu compliqué et là c'est vrai que même si le courrier le coloriste encore une fois fait quand même un boulot certain c'est pas forcément parfois au bénéfice de la lisibilité de l'ensemble mais je pense aussi qu'effectivement le le fait qu'il y ait à certains moments un trop plein de textures peut peut jouer mais ça reste quand même des planches assez intéressante et assez vertigineuse en termes de détails on le voit aussi ici avec tous ces monstres en train de toujours parler ce cauchemar du héros qui est dévoré par des tas de créatures c'est un sacré boulot c'est clair que là dessus on peut on peut qu'admirer tout le travail sur les yeux les dents les textures les ptérodactyles au fond etc il ya vraiment quelque chose de de vraiment totalement cauchemardesque dans cette vision là et elle est extrêmement bien rendue à ce à ce niveau de détail en fait voilà après la colorisation c'était un peu typique des titres d'avatar presse aussi un des points que j'aime bien chez aux éribes c'est les les plis sur les vêtements il a tendance à faire énormément de plis sur les vêtements on va sur la façon dont il représente les textures et les vêtements parfois un peu chargé mais ça reste ça reste lisible là on a cette espèce de monstre à la cthulhu qui aussi démentiel dans dans ses formes dans les différentes textures qu'on peut qu'on peut voir ici soit le couteau ce soit toutes les ouvertures qu'il a et tout ça c'est vraiment un boulot intéressant et qui s'y prête qui s'y prête bien ça me faisait penser alors c'est un autre artiste vous ne parlerai pas forcément parce que je ne suis pas non plus mais je crois que c'est raoul cacérès son nom qui a illustré un des pires récits de de la série crost qui était initié par roi analyse qui était scénarisée par simon spurrier notamment et par david la femme ou la pomme je crois qu'on dit et en fait david la pomme a fait un récit qui s'appelle le psychopathe donc croste psychopathe qui est vraiment un des pires trucs que j'ai lu mais pas pire au sens nul mais au sens vraiment malaisant et angoissant et qui raconte comment dans cette et dans cette épidémie de croste c'est l'univers dans lequel les espèces de virus contaminent les humains et il se retrouve avec une espèce de croix dessinée sur le visage de peau décomposée et ils deviennent des êtres ultra violents abjects etc et en fait dans cette cette histoire ça met en évidence en fait le parcours d'un gars qui est un psychopathe hyper dangereux qui va finalement prendre sous son aile une jeune femme pour l'aider à faire face à 7 7 7 afflux de deux personnages contaminés hyper dangereux et en fait on va voir que finalement peut-être lui il est peut-être encore plus dangereux et c'est raoul caceres qui dessine ça c'est dans un style assez proche en fait ultra ultra détaillé beaucoup très beaucoup de textures et il ya ce côté effectivement très foisonnant et qui va bien avec le récit parce que ça ça rajoute aux côtés très trash de la série croste là aussi voilà on a on a à la fois un truc que j'aime bien et un truc que j'aime un petit peu moins dans chez chez roane rosy rip c'est très bonne pareil très bon sens du design pour la technologie on le voit ici pas mal d'effets de reflets on va le voir après sur les sur l'autre série aussi cette histoire des reflets aussi c'est un truc assez caractéristique chez lui donc c'est la même chose assez réaliste à façon de faire maintenant le storytelling ici est vraiment pas forcément lisible notamment en tout cas pour moi pas facile parce qu'à ma préférence quand vous avez des personnages qui se sont debout sur d'autres cases ou des des interactions entre ce pied et la tête du personnage ici voilà c'est je sais pas ce qui a ma préférence je suis pas forcément j'ai pas forcément besoin que tout soit bien isolé dans des cases et où image comics a amené plein d'artistes qui ont su proposer comme ça des découpages plus composites en fait mais clairement voilà des certaines interactions qui me gêne et qui je pense peuvent venir un petit peu à la lisibilité sont moins heureux et que finalement c'est ce qu'on se convoyait chez job darrow c'est que l'importance du storytelling quand vous avez ce niveau de détails pour justement ne pas ajouter de la confusion au lecteur l'autre l'autre point aussi c'est que effectivement ce côté extrêmement détaillé bas fait un peu mouche dans toutes les scènes un peu un peu gore et violente on va le voir après sur d'autres d'autres pages mais voilà ça ça la souffrance du personnage qui là est en train de se transformer se ressentent d'autant plus que ce niveau de détail est assez et assez important et puis ça permet dans des séquences d'action comme ici par exemple de crédibiliser à mort parce que le principe même de la série c'est justement d'avoir une approche comme souvent dans des titres war and elice d'avoir une approche un petit peu réaliste de ce que serait vraiment les pouvoirs les actions des super héros en tout cas de personnages avec des pouvoirs surnaturels comme on les voit dans des pouvoirs sur humains pardon comme on le voit dans marvel et d'ici donc là il ya vraiment cette recherche dans de l'effort du des détails dans la collision entre l'avion et la et la et l'immeuble donc voilà ça ça effectivement le fait qu'il ait ce niveau de de détail et de réalisme ça contribue quand même pas mal à crédibiliser ça ce qu'un style plus beaucoup plus comic book classique j'allais dire ne rendrait pas n'arriverait pas finalement à retranscrire et c'est et sans ça on voit aussi parce qu'on est je pense que vous aurez compris que certains titres de marc millard prennent une logique assez proche en fait de l'approche de war and elice qui est de proposer la vision la plus réaliste du super héroïsme donc c'est le cas de qui casse par exemple ou de wanted oui à l'idée de les retransposer ou de nemesis en fait de les transposer dans l'univers le plus réaliste possible là c'est vrai que l'approche graphique elle elle contribue à ça est effectivement ce niveau de détails on va le retrouver aussi dans beaucoup de scènes de destruction avec les effets de débris les effets d'eau aussi les effets d'eau qui sont vraiment très dessiné ce qui n'est pas toujours le cas souvent on s'en remet un petit peu à la couleur là pour le coup c'est très dessiné il ya un côté vraiment graphique intéressant je trouve là dedans même si effectivement on est on peut le voir moi c'est toujours un peu la question que je me pose quand il ya des artistes comme ça qui font énormément de détails c'est quel est l'intérêt en termes de construction là comme la construction est un peu chaotique c'est pas contradictoire là par exemple sur cette page on voit qu'il ya quand même énormément de détails dans les textures d'eau dans les dans les explosions ici dans les débris et tout il ya cet effet de décomposition pour montrer la vitesse qui est aussi intéressante qui je trouve est un petit peu paradoxal avec le fait que on a cet effet qui est finalement un peu amoindri j'allais dire un peu moderne en fait mais qui est un petit peu amoindri par par l'impact c'est vraiment très personnel mais surtout la question je trouve qui se pose ici c'est que comme le storytelling et l'agencement des cases finalement est assez chaotique en lui-même le fait d'avoir cette cohabitation avec beaucoup de détails peut parfois gêner un petit peu la lisibilité de l'ensemble après c'est chacun qui va qui va apprécier effectivement par rapport à ça voilà c'est pas c'est pas un problème en soi mais ça reste toujours une question que je me pose dans dans l'approche de roséry pour en fait sur cette cette lisibilité là et puis voilà et puis après bon voilà c'est ainsi de s'abstenir mais on est sur des séries comme je disais où effectivement l'ultra violence voulu par warrennelis et pour le coup très bien retranscrite par le degré de détail que qu'apporte l'artiste que ce soit ici sur sur cette cette cône vertébrale je passe voilà on voit mieux peut-être sans le reflet démantelé de tous et tous ces effets etc et tout donc voilà c'est pas la bd la plus subtile clairement c'est pas non plus un chef d'oeuvre en termes d'histoire mais si vous aimez ce style ce style un petit peu plus détaillé voilà vous pouvez y jeter un oeil je sais même pas encore aujourd'hui comment ça se trouve je crois que ça a été réédité c'est ces trucs là il me semble mais je n'aurai plus à vous dire sur qui chez quel éditeur j'ai pas regardé mais voilà vous trouverez à voir une hélice black summer et nos héros je sais qu'ils sont ressortis en français il ya quelques temps mais est ce qu'ils sont encore trouvable je ne sais pas parce que ce je ne pense pas que ce soit des grands grands succès de voir une hélice autre histoire autre héros un peu extrême et autoritaire ce personnage là qui est donc on retrouve rois de rosé rip avec un style alors je vais pas dire plus clair et peut-être un petit peu plus un petit peu plus maîtrisé ce qu'on peut voir aussi c'est la façon dont il fait les visages qui est un peu très atypique par rapport à un personnage de comics habituel là on est dans des visages qui font peut-être plus penser à du à du steve dylan ou un petit peu à ouais par certains aspects à moi donc plutôt steve dylan en fait pas trop fran quite lee quand même même si un petit peu de ça aussi donc voilà donc très texturé encore une fois dans les chevelures dans les dents les costumes dans le dans les décors et surtout ce travail de reflet je vous en parlais sur les casques là pour le coup il va s'en donner un peu à coeur joué avec ce personnage là jusqu'à l'excès d'ailleurs parce qu'un bout d'un moment ça ça devient tellement omniprésent que je trouve que ça ça c'est pas forcément un niveau de détail qui va apporter grand chose autre chose aussi sur les visages sont assez expressifs mais un peu caricaturaux quand même on le voit ici dans les dents les dans les expressions c'est assez marrant d'ailleurs parce qu'il ya cette cohabitation entre des traits qui se voudrait plutôt réaliste et en même temps une exagération ouais pas toujours pas toujours subtil mais voilà ça ça quand même ça fonctionne quand même curieusement j'ai pris cette page là aussi parce que je trouve que curieusement le noir et blanc permet d'aussi de bien apprécier le le niveau de détail des dessins je parlais des textures de et des plis des vêtements ici mais ça va être aussi ce travail là sur le les volumes du tee shirt en noir ou le détail sur l'arme ou sur les décors on voit quand même que on est plus dans un dessin traditionnel de comics très chargé en détail très texturé par des hachures et ça que le style vraiment un peu plus une claire de job daron voilà et ce qui fait qu'effectivement ça va nous donner des scènes d'action voilà c'est on le voit ici assez violente avec beaucoup beaucoup de détails dans les explosions dans les accessoires et c'est ici même dans les flammes ici vraiment chaque chaque flamèche et détaillé donc ça peut voilà si vous aimez le dessin ultra détaillé je pense que ça peut ça peut vous plaire et on va le retrouver effectivement dans les affrontements avec effectivement la dégradation des personnages le travail sur les plis aussi et les textures qui restent assez constant et c'est ça aussi qui est quand même une qualité c'est que pour des artistes comme ça qui déploie ce niveau de détails parfois on voit une rupture cercle et pas de les premières pages les premiers épisodes commencent assez fort et puis au fur et à mesure ça se dégrade l'artiste est obligé d'aller un petit peu plus vite là c'est pas le cas le niveau de détail est quand même assez bien maintenu pendant toute la série on le voit ici avec cette magnifique perspective sur la ville extrêmement détaillée mais effectivement on est dans une ville réaliste on n'est pas dans les villes comme dans j'ai eu une cow-boy qui sont complètement délirante dans leurs dans leurs influences avec des animaux qui traversent etc et tout là c'est pas le cas donc c'est plutôt très bien fait mais je ne sais pas pourquoi je trouve qu'il ya un côté un peu un peu froid en fait dans l'ensemble qui manque un petit peu plus de caractère même si encore une fois c'est extrêmement et techniquement très bien rendu il ya aussi dans cette série des affrontements contre entre personnages surhumains qui ont des costumes qui sont en fait voilà que la casque de moto veste de moto etc et tout beaucoup d'eux encore une fois d'ultra violence et de détails gore dans les affrontements la puissance et le côté impitoyable des personnages est vraiment bien rendu au niveau du dessin et sans ça où je faisais un peu le parallèle avec jaouine cow-boy dans le fait que et ne recule pas devant la déformation des corps les mutilations etc et on le voit aussi ici dans cette séquence de massacre où ces trois personnages là surpuissants vont complètement massacrer une armée entière avec l'hélico les les soldats qui brûlent etc donc voilà c'est encore une fois c'est pas l'histoire la plus fine du monde mais je finir là dessus si vous voulez vous aussi vous vous régaler sur les ce niveau de détails vous serez quand même content de contempler ces pages même si là encore effectivement le on peut voir il faut prendre le temps de regarder mais la colorisation a fait le choix plutôt d'une une ambiance jaune de flammes etc ce qui fait que la lisibilité elle est un peu moins évidente et elle nécessite pour le lecteur d'être un petit peu plus attentif pour retrouver ses petits là dedans et un peu comprendre ce qui se passe mais voilà on peut quelqu'un admirer le le niveau de travail qui est qui est proposé par rapport à cet artiste dernier petit point aussi un petit détail ici j'essaie de zoom un petit peu pour qu'on puisse et le voir la mise au point se fasse c'est quelque chose qui va faire après là je passe ça va se voir à l'écran il ya des des petits points en fait une succession de petits points qui va utiliser pour marquer des ombres sur les visages c'est un truc qui a commencé un petit peu ici dans ce comics et et qui va en fait généraliser à mort je trouve dans son travail sur le punisher et wolverine et personnellement c'est pas un truc dont je suis très fan je comprends pas trop trop cet effet là j'ai l'impression que ça donne un effet d'écaille à la peau plus que d'effets d'ombre dégradée et c'est quelque chose qui va vraiment faire je crois notamment sur wolverine où je les on le voit sur tous les visages sur tous les les textures de peau et tout voilà ça je suis pas très très fan donc clown aussi le titre image dont je vous parlais on le voit systématiquement ça donne une espèce des fois de rondeur au visage et surtout c'est une texture assez inhabituelle je trouve pour pour des visages et il ne fait pas systématiquement dans cette dans cette série il ya plein de visages où on ne le retrouve pas mais après il va le il va le généraliser et voilà c'est un effet graphique que je ne pas trop compris en fait donc je suis pas extrêmement fan et je trouve pas que ça apporte quelque chose véritablement à l'histoire enfin en tout cas au style mais mais bon voilà une donc voilà un artiste qui est encore une fois si vous aimez et si vous êtes vraiment en recherche de de planches bardées de détails et d'ultra violence comme ça un artiste que sur lequel vous pouvez qu'elle vous pouvez jeter un petit coup d'oeil et le deuxième en fait c'est alors gene a est ancré par zander canon parce que là c'est vraiment un duo assez intéressant là dessus cette série c'est top 10 d'alan moore top 10 ça faisait partie du label abc comics qu'alan moore a lancé initialement chez wildstorm avant que wildstorm soit vendu par jim lee à dc dans ce label il y avait top 10 il y avait tom strong dont je parlerai un jour aussi parce que j'aime beaucoup aussi le style graphique de cette série qui a plusieurs styles graphiques notamment mais l'artiste m'échappe honte chris praus voilà dessinateur c'est chris praus donc j'aime beaucoup son style j'en reparlerai il y avait aussi la magnifique série promoteur dont je parlerai aussi je parlerai de jh williams extraordinaire artiste il y avait aussi tomoreau stories avec plusieurs différentes séries à l'intérieur mais je pense que je ferai une vidéo sur abc comics globalement parce qu'il y avait vraiment des styles graphiques très très différents il y avait aussi une offre assez atypique en termes de narration donc donc voilà je reviendrai là dessus et top 10 c'est vraiment une une excellente série et d'autant plus excellente que je trouve que elle est plus accessible que promoteur qui vraiment partait dans certains délires pas toujours facile à suivre elle est plus régulée constante et régulière que tom strong qui qui a beaucoup varié d'artistes qui a qui a changé de tonalité un peu dans certaines histoires etc et aussi elle est effectivement j'allais dire dans une dans une tonalité narrative peut-être plus moderne par rapport à ce qui était fait sur tomoreau stories aussi top 10 c'est quoi tout simplement c'est une histoire de flic et de commissariat interdimensionnel dans une ville qui brasse multiples influences et multiples réalités en fait et en fait cette c'est ce qui est ce qui est passionnant cette série c'est que et c'est là où je fais le parallèle avec shaolin cowboys et arbol c'est que vous allez avoir vous allez rentrer finalement dans un univers à une ville complètement déjanté aux multiples références là beaucoup beaucoup de références comics évidemment mais pas que que ce soit en termes de design des personnages dans les véhicules dans les villes on le voit dans cette dans ce design de la de la ville en fait vous avez une cohabitation entre des architectures plutôt classique et ancienne de grandes villes comme new york mais aussi en même temps des choses beaucoup plus futuriste qui vont se mélanger parce que cette ville est vraiment aussi un quelque chose de très composite et ça va être le cas dans tout tout ce que vous allez voir vous allez avoir des gens effectivement avec des looks improbables des looks de spero des années 50 des loups des looks contemporains des trucs très futuriste des animaux des robots etc c'est d'une richesse folle là dedans et c'est ce qui c'est pour ça aussi que je voulais faire le parallèle avec job darrow c'est que là on est vraiment dans l'exploration d'un univers extrêmement complexe et aussi où au fur et en mesure vous allez pouvoir regarder un petit peu plus en détail ce qui se passe dans les pages vous allez avoir du world building vous allez avoir des histoires qui sont racontées par rapport au design des personnages par rapport à leurs références vous allez pouvoir vous alors à la fois jouer au jeu des références ou des fois on voit passer des véhicules de star wars de star trek des tas de détats de références de personnages connus des versions un peu barré de super héros connu et c'est donc c'est un jeu assez marrant et il s'abrasse tout un du film du cinéma du débat du cinéma du dessin animé donc c'est plutôt pas mal et puis après je vais revenir vous allez voir le soin à quel a les auteurs ont apporté justement la construction cet univers là voilà c'est pas c'est pas non plus un niveau de détail aussi délirant effectivement que job darrow ou que ron rosé rip on est on est dans un trait qui va pas plaire à tout le monde parce que c'est c'est un truc qui est quand même qui se voudrait on va dire beaucoup plus réaliste dans les personnages et j'avoue que au départ j'avais un petit peu de mal j'avais un petit peu de mal parce que il ya une esthétique des personnages finalement qui est on est plus dans une série qui ferait penser à vertigo pour la belle vertigo c'est à dire on n'est plus dans une orientation un peu réaliste beaucoup de jeux d'ombre beaucoup de corpulence et de design de visage qui sont pas du tout super héroïques en fait qui sont pas dans ces canons là en fait mais ce qui est fascinant c'est justement le fait que ces personnages là cette cette ce style là en fait donne un côté très réaliste et très crédible à des concepts les plus barrés quoi donc vous allez avoir effectivement une espèce de petit godzilla humanoïde vous allez avoir ce personnage la li qui est une femme créé artificiellement dont le corps en fait est couvert une espèce de tatouage qui bouge tout le temps sert d'une image à une autre vous aurez jamais le même design moi je trouve ça hyper fascinant voire même à certains moments les designs vont refléter certaines actions qu'elle fait ou certaines émotions qu'elle a c'est un peu le principe du masque de rochard dans dans watchman mais appliqué à tout le corps du personnage et avec à chaque fois des idées différentes rien que ça déjà c'est c'est fascinant et puis on a ces designs très originaux comme ce chien qui est intelligent qui est dans une dans une armure qui permet de se tenir comme un humanoïde et tout toute la série est bardé de ça d'armures qui vont évoquer le manga de la de design comme ça de robots très modernes qui vont cohabiter avec des armures beaucoup plus rétro et lourdes vous avez ce personnage de peacock qui voilà qui a un look aussi et des pouvoirs assez délirant par rapport à d'autres qui sont plus terre à terre ce qui peut un petit peu rebuter c'est effectivement que je disais le style un peu un peu réaliste mais pas réaliste alors c'est j'ai plus de préférences par exemple pour ce que fait michael lark j'en ai parlé sur lazarus par exemple ou d'autres dessinateurs qui ont je trouve une façon de deux ou comme sean philippe c'est évidemment sur les titres qu'il fait avec ed bro baker j'ai plus de préférences pour ces artistes là où steve et ting par exemple là ça reste quand même je trouve de très grande qualité mais vous allez voir en fait c'est la cohabitation aussi entre l'ancrage et le dessin de jin a qui qui joue un peu mais c'est cette richesse de cet univers qui est qui je trouve et est vraiment très très intéressante je vais venir dire quelques mois après sur sur l'histoire aussi un mais voilà j'ai dans tom ten c'est vraiment un peu ça vous allez explorer cette ville suivre ses personnages et puis avoir les yeux qui vont tout le temps être un petit peu interpellé par des slogans par des ici des modocs qui sont transportés les modocs les personnages de marvel qui sont transportés vous allez avoir plein d'autres plein d'autres références pour avoir des décors qui sont vraiment toujours très travaillé et très bien fait donc beaucoup de beaucoup de références à droite à gauche sur sur différentes choses mais au delà de ce côté c'est pas le c'était bien avant ready player one le film voilà ça fait penser un petit peu à ça mais c'est pas exactement la même approche ce qui est vraiment intéressant c'est que c'est cette cohabitation entre une imagination assez débridée dans la conception et des designs et des personnages et tout et en même temps cette crédibilisation de tous les instants là on est vraiment dans la série policière et dans le genre de scènes qu'on avait déjà vu mille fois que ce soit dans la télé évidemment les séries mais dans gotham central dans powers aussi de de bendy c'est huming voilà on est on a dans cette cette approche très très réaliste et est très simple finalement qui va cohabiter avec voilà un godzilla bourré et et avec un gros bide et qui vient gueuler au commissariat pour récupérer son fils qu'on a vu un petit peu plus tôt et c'est ça un petit peu top ten c'est comment presque banaliser le plus extraordinaire c'est à dire que et là je vais je reviens un peu sur le scénario cette série elle se suit vraiment comme une excellente série policière où vous allez avoir à chaque épisode à la fois l'enquête du jour une des enquêtes continue sur plusieurs épisodes d'effets divers tout ça mélangé en fait dans le quotidien de ces flics qui ce qui n'ont rien d'ordinaire en fait qui ont tous quelque chose de complètement délirant et extraordinaire mais finalement ils sont tellement tous extraordinaire et tellement tous délirant que ce qui intéresse vraiment les auteurs ici c'est la banalité de leur vie et de leur quotidien et comment finalement les situations les plus folles comme celle ci par exemple sont traités comme comme un cas classique je pas de braquage ou de d'accident de voiture etc et c'est ce décalage là qui est vraiment vraiment excellent et aussi parce que tous les personnages même les monstres comme ça sont traités avec un angle très humain très terre à terre leurs préoccupations sont toujours très basique en fait on n'est pas dans de la forcément de la conquête du monde on est dans des questionnements qui sont des questionnements de tous les jours pour pour tous les héros on parle de racisme on parle de de sexisme on parle de de cohabitation entre des entre des personnes et des des croyances qui vont s'opposer par rapport à la magie par rapport à la science etc il ya toutes ces thématiques là qui sont sont traités et en termes de densité narrative c'est c'est pour moi un des meilleurs boulots d'anan moore parce que justement le fait de mixer toutes ces toutes ces trames tous ces niveaux de lecture tous ces ces intrigues et à la fois nous offrir des en quelques pages des fois une une petite affaire qui va avoir du sens et qui va être bardé d'idées parce que vous allez avoir aussi bien une enquête sur la mort d'un dieu nordique qu'une histoire de de créatures célestes tombées de l'espace dont on ignore réellement là qui l'a tué donc voilà c'est c'est un c'est cette richesse là qui est qui est intéressante et effectivement qui graphiquement est parfaitement servi par par ça donc c'est vrai que c'est pas une série très tape à l'oeil visuellement qu'on la regarde on est on n'est pas dans un dans des univers de sf qui vont immédiatement capter le regard par leur beauté il ya quelque chose de justement entre guillemets pas beau dans top ten parce que très banal très terre à terre et en même temps il ya quelque chose de fascinant par rapport au fait que justement tout peut s'y passer toutes les types là on le voit sur monstre qui sort qui a des fils invisibles qui découpe tout voilà tout est tellement rempli d'imagination d'inattendu quand on est très loin de tous les clichés habituels et ça permet finalement d'avoir d'avoir un des décors et des personnages voilà de ce personnage là qui qui peut qui est un flic en fait qui balance de l'électricité il a un look complètement improbable il cohabite avec un cow-boy à moitié cyborg vous avez ces villes qui viennent se superposer sur les anciennes villes voilà et tous ces personnages là qui ont des aptitudes et des pouvoirs et des des rapproches un peu différent on a là dans cette scène elle se plaint qu'on lui a mis la main au cul parce qu'il ya un personnage qui s'appelle la rumeur dont depuis le début en fait on entend parler et il va falloir plusieurs épisodes avant de savoir s'il existe vraiment ou pas et qui il est vraiment donc ça c'est ça paraît être un running gag et en fait au ça va servir l'histoire d'un moment donc voilà ça se mêle parfaitement à ça vous avez beaucoup de citations et beaucoup de références à des personnages de l'histoire du comics en fait on a un personnage ici qui peut faire penser à wildcat de la jsc et des archétypes de super héros qui peuvent faire penser à des adultes à des personnages de golden age etc et tout c'est vraiment très intéressant pour ça ça manie aussi des intrigues autour de figures très archétypales du comics comme les équipes de super héros les équipes de sidekick les héros cosmique j'en ai parlé etc les mythologies là on a un petit back star building qui flotte car en référence à un épisode des quatre fantastiques ou ou l'immeuble des quatre fantastiques était amené dans les airs par docteur doom je crois donc voilà vous allez avoir cette richesse cet univers là bien délirant comme un petit plastic man ici mais avec accompagné d'un elongated man de chez dc et un petit mystère fantastique là voilà c'est des petits des petites rêves qui sont sympas mais vous voyez un univers assez unique en son genre comme je disais pour shaolin cowboy et aussi ben voilà toujours ces surprises là vous avez ici mine de rien une augmentation d'un chat galactus qui est en train de construire une machine géante pour détruire et qui est combattu par des souris qui peuvent évoquer des personnages de marvel qui est un batman ici 4 fantastique un mystère fantastique ou annick fury plutôt qui essaie de contrer ces chats là et vous avez sous le regard d'une entité qui fait penser à l'entité de chez marvel qui s'appelle l'univers ou autre comme ça je me soins plus bref et qui à la silhouette de mickey enfin voilà c'est tous et ces références délirantes et à côté de ça à travers des récits vraiment intéressant d'enquête des portraits de personnages et notamment la relation entre le personnage de de ce max qui est le grand gaillard bleu je vous montre après qui dans le schéma classique des séries policières se retrouve avec une partenaire qui est le jeune personnage qu'on suit au début qui s'appelle le détective slinger je crois qui qui est obligé du coup de faire équiper avec lui et on va voir comment effectivement leur relation se met en place mais voilà et tout ça dans des univers où la mythologie côtoie les robots ou les univers où les références sont multiples et tout ça est extrêmement bien crédibilisé on voit ce design de ce de ce personne de cette femme statue gigantesque là aussi pareil un épisode assez intéressant aussi sur la question des croyances de chacun donc donc voilà c'est vraiment une série passionnante tellement bien écrite qui se suit en 12 épisodes comme une très bonne saison d'une série d'une d'une série policière donc même si vous si vous avez aimé gotham central franchement donner lui sa chance parce que c'est le même la même qualité d'écriture de séries policières mais appliquées à un univers complètement barré donc voilà vous avez les docteurs strong strange et docteur faith ici vous allez avoir ce personnage là féminin qui est le red tornado qui fait penser au red tornado l'original de dc qui était je crois un personnage une femme qui s'appelait ma uncle qui n'avait pas de pouvoir mais qui mettait une espèce de soupir sur la tête sur enfin voilà c'est un personnage un peu de dc un peu délirant au début donc c'est assez marrant de la retrouver ici ce personnage là qui ressemble au docteur d'authority aussi voilà on peut s'amuser à retrouver ici l'avion de des fous du volant la période où ils ont la série animée et fous du volant il y avait satanas et diabolos et là il ya une des épisodes où ils ont un avion ben voilà c'est cet avion là donc voilà le petit squelette de wolverine qui passe ici avec la peau qui est à part ici voilà c'est ce genre de de grandes richesses un fou manchou qui va côté 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 un docteur ou ici qui est intéressante et à la fin en fait parce que là on est vraiment dans un dans une oeuvre qui est mixe le personnage de smacks dont je vous parlais tout à l'heure une oeuvre qui mixe deux artistes puisqu'il ya le dessin à la base de jean a et puis l'ancrage de zander canon et après en fait à la fin de l'album donc dans cette édition urbaine qui franchement est le meilleur moyen de de collecter cette série on va avoir un truc parce que en vo c'est compliqué à trouver moi je l'avais acheté en single à l'époque et j'avais acheté tous ces trucs là en single aujourd'hui impossible à retrouver je crois que même entrée d'américains donc choper cette édition c'est ce qu'il ya de mieux vous avez une mini série alors là il ya un interlude et puis une mini série qui est consacré aux personnages de smacks qui reviennent dans son univers qui est un peu un univers de fantaisie c'est dessiné par zander canon toujours écrit par l'anne moore c'est pas la partie qui m'avait passionné le plus j'avoue même si c'était intéressant toujours de voir la relation de ce gros personnage fermé plutôt violent etc et le voir se développer un peu et de voir dans quel univers il avait grandi graphiquement ça n'a rien à voir parce que zander canon c'est un personnage un artiste qui a un style totalement différent de djinn a c'est lui qui est parti notamment faire la série que j'ai joué max sur la prison réservée au cadu qui est sorti en france aussi qui va être au troisième ou quatrième tome je sais plus donc avec un style beaucoup plus cartoon voilà qui va permettre d'aller dans cet univers de fantaisie c'est parce qu'il ya clairement ma préférence je suis pas un très grand fan de ce style là mais ça peut tout à fait vous parler après ça dépend des goûts de chacun et à la fin vous avez à voir un album et un truc qui est sorti en graphique nouvelle je crois si je me souviens bien qui s'appelle top 10 49ers et 49ers en fait ça fait référence donc à la création en fait du commissariat donc le fameux top 10 le dixième secrète le 10e commissariat qui est en train de se construire dans une époque effectivement qui rappelle un peu les années 50 c'est entièrement dessiné par à djinn a cette fois ci avec plutôt une approche de la vie d'ancrage en et de peinture en la vie de gris colorisé par art lion et c'est trouvé une autre style qui fait penser un petit peu à du travis charrest sur super x-men wild cats j'ai parlé dans mes vidéos sur travis charrest que je vous invite à aller voir donc voilà moi j'ai graphiquement je trouve ça très 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 beau gros travail aussi sur l'architecture avec je pense pas mal d'utilisation de 3d en fait ici quand on regarde un petit peu les traits le niveau de détails je pense qu'il ya vraiment une utilisation de d'éléments 3d parce qu'on retrouve un petit peu le une finesse de trait qui est assez caractéristique des logiciels qu'on utilise pour modéliser de la 3d mais bon pourquoi pas c'est pas gênant on a à côté de ça une ambiance vraiment intéressante un peu en sépia comme ça qui est plutôt plutôt bien foutu et qui va bien avec la tonalité de de l'histoire avec ce personnage qui est en fait si je me souviens le capitaine très nord qui est le 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 commissaire en fait qu'on retrouve au tout début dans top ten en fait qui est beaucoup plus âgé qu'un personnage qu'on a dès le début je retrouve et qui accueille voilà c'est lui qu'on voit de qu'on voit de dos ici là voilà et c'est la jeunesse de ce personnage là qu'on va retrouver à travers cet album voilà je veux je peux pas je peux pas vous mentir je me souviens plus trop trop de l'histoire je l'ai lu il ya longtemps et je me souviens que c'était pas aussi bien que top ten mais qui restait quand même une histoire plutôt intéressante et une enquête plutôt bien foutue voilà et surtout visuellement ben voilà j'aimais beaucoup ce style ce style graphique qui mélangeait une approche un peu aquarelle aussi qui faisait penser un peu à dustin en guillemme aussi sur descender et ascender mais voilà c'est artistiquement très beau je suis pas le plus grand fan de djinn a en termes de dessin notamment et il a bossé chez marvel aussi chez dc voilà j'étais pas c'est pas l'artiste que je suis religieusement mais on ne peut que saluer le fait qu'il a quand même un haut niveau technique voilà et pour finir très très bonne idée d'urban d'avoir intégré des trucs que je n'avais pas trouvés alors j'avais trouvé un petit peu dans la version dans certains hors-série de la bc comics et qui sont des designs de personnages donc les différents protagonistes de avec leur design d'origine les différentes recherches graphiques qui ont été faites très intéressant de voir un petit peu comment certains certains personnages ont évolué comme peter électrochoc en fait qui était parti pour ça et qui a évolué là dessus des aspects très techniques aussi on va voir djinn a se pose vraiment des questions sur les mécaniques des choses et comment ça fonctionne très intéressant cette volonté de crédibiliser à chaque fois les choses des designs de ville et tout et puis un truc hyper passionnant qui rien que pour ça vaut le coup c'est des notes que djinn a adresse à alan moore donc il prend ses planches et en fait il met pas mal de notes tout autour pour expliquer certains de ses choix pour expliquer comment ça fonctionne à des moments il lui met il lui met ici par exemple au fait tu connais futurama voilà donc il fait des références il explique des choix qu'il a fait en termes de design des choix qu'il a fait sur les sur certains personnages pourquoi est-ce que en quoi ça par exemple il explique c'est un tableau de bord réajustable alors qu'à des moments il dit bah ça c'est fixé au sol et donc voilà donc il ya beaucoup de même des choses qui l'expliquent par rapport à assez à ces dessins là il met des corps des années 60 70 mais qui vieillit il situe des des lieux il s'est donné un peu d'historique aussi là il met bard un ancien super vilain truc qu'on va utiliser mais dans l'histoire mais voilà il densifie et il enrichit énormément l'univers il met des références en mettant par exemple si pauvre monstre à la curbie il explique aussi voilà certaines références graphiques qu'il a voulu qu'il a voulu introduire et même voilà des indications sur les décors le fait que par exemple là il cite orne du peuple aigle dans le sérieux de flash gordon d'origine donc c'est passionnant parce que ça permet d'avoir une seconde lecture aussi après et de capter un petit peu toutes les petits clins d'oeil et toutes les petites références qu'il a voulu mettre un petit peu partout donc voilà donc ça permet de continuer à explorer cet univers là et voilà donc une série que je vous recommande franchement c'est si vous aimez l'anmoor je pense que c'est un peu des incontournables là où effectivement black summer et nos héros c'est des sont des séries dispensables sauf si vous voulez triper sur les dessins de de roane roséry voilà écoutez n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez ces séries ces artistes si vous les suivez si vous les aimez par ailleurs sur d'autres titres et puis voilà je vous donne rendez vous très bientôt pour de nouvelles vidéos dont je n'ai pas le sujet pour l'instant mais on verra bien il ya encore beaucoup beaucoup d'artistes dont il me faut parler à bientôt prenez soin de vous ciao